... Marcher des milliers de kilomètres à travers les États-Unis, qu'est-ce qui a motivé Dana Logan à accomplir un tel exploit? J'en discute avec lui et son frère David Logan de Beaupré, qui agira comme interprète pour les fins de l'entrevue. Bonjour, messieurs. Hi. En quoi a consisté les périples que Dana a accompli? Basically asking you what gave you the motivation and the drive to go for your long hike. Basically, I wanted to see the country, to hike across through national parks and wilderness areas, and just to see, get a tour of the country and see what was out there. David? C'est pour faire un tour dans la place, dans la nature, voir le Grand Parc national aussi, de juste faire une expérience de randonnée plutôt extrême, et de voir tout dans la nature en fait. Et combien de randonnées tu as faites, et de où à où? En fait, c'était trois, mais je peux te dire en anglais, tu as fait trois routes. C'était la route Pacific Crest, qui est de Mexico au Canada, et de Californie, Oregon, et de Washington. Et puis, le Continental Divide, je l'ai fait l'année suivante, 2016, je l'ai fait l'autre direction, et c'est montant, Wyoming, Colorado, et New Mexico, et au-delà de la Rocky Mountains. Et puis, ce jour, je l'ai fait l'Appalachian Trail, de Georgia à Maine, et je l'ai fait la route de Mont-Katahdn. pour finir, c'est called the Triple Crown of Hiking. Combien ça représentait de kilomètres, et combien de temps ça prenait à faire tout ça? Il veut dire combien de kilomètres, ou milliers, tu as fait sur la route, et je pense que, en milliers, tu sais quasiment ce que c'est. Le premier trail à Pacific Crest, c'est peut-être 3,500 kilomètres, le deuxième, peut-être un peu plus que 4,000 kilomètres, peut-être un peu plus que 4,000 kilomètres, et l'Appalache à peu près un peu en haut de 3,000 kilomètres. Toujours à pied? Toujours à pied avec un pack-sac. OK. Puis ça s'étalait sur une période de combien de temps? Bon, for the period of time, it's like a good five to six months each trip. The first one took six and a half months. The continental divide, that was, it did a little bit faster that time. It was about five months. And this most recent one was about four and a half months. OK. Y a-t-u des choses qui ont été difficiles des fois, des orages, ou des choses, est-ce qu'il y a eu des difficultés durant ces périls? I'd say the Appalachian Trail was the hardest trail because of the humidity and the amount of rain and the steepness of the mountains. going up and down all the time. The amount of elevation gain, up and down. And a lot of mosquitoes. And just the heat. It was, every day was tough. It was a lot of rain. It was a lot of rain. The temperature was not bad often. There were a lot of insects. There were a lot of changes in the elevation, and a lot of changes in the elevation, and a lot of rain. And it was not bad. It was, it was a lot of rain. the Appalachian Trail, it was the most difficult. For many reasons. Ok. Is he alone, or is he helping? I can just tell it quickly, he was doing this with his best friends. OK. He's doing his best trip with the last three trips. Avec son ami Jordan Hamill, c'est son nom. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont planifiées pour lui, d'autres randonnées? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez faire pour votre prochain projet? Je n'ai pas fait une décision, mais l'autre voyage que je voudrais faire, c'est que dans le monde en Nouveau-Zélande, il y a un trail qui s'appelle Té-Houroa, qui est un trail de longue distance across New Zealand, ou il y a la Great Divide dans les rockies canadiennes. Il y a tellement de plus, il est difficile de choisir ce qui serait plus tard. Il y a un long trajet au Nouveau-Zélande, Il y a aussi les grandes vides qui sont incorporées comme la montagne de Rocheuse et la montagne dans le Yukon au Canada. Ça, c'est du prospect. Puis lorsqu'il va retourner chez lui, où justement il va rester? Où est-ce qu'il va demeurer? C'est où chez lui? Où il demeure? Il vient de Santa Cruz, Californie. Ça, c'est Californie nord sur la côte du Pacifique. C'est depuis toute sa vie qu'il vit là, mais il y a beaucoup de voyages qui partent de là. Ça commence là, beaucoup de ses exploits de randonnés dans cet état, aux États-Unis, beaucoup. Mais, Monsieur Logan, je vous remercie. Puis, have a nice trip. Merci. Thank you.